Fini de passer pour un nul, grâce à son nouveau parfaim gueule de bois du lendemain, vous allez passer pour quelqu'un de branché. Dentifrice Ainkane, fait hou hou. Pour l'échappée, elle décide de se cacher à l'intérieur d'une branche où il y avait des sacs à patates. Elle se cache donc à l'intérieur de ses sacs à patates. Le tueur frappe à l'intérieur du sac à patates de la brune, qui pour ce que j'ai fait wouf, wouf, le tueur passe au sud. Celui de la rousse, elle fait miaou, miaou. Arrivée au niveau de la branche, il frappe dans le sac à patates et elle fait patate, patate. Ça fait comme ça une patate ? Oh sacrée bétanie ! Qu'est-ce qui se passe ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons votre programme pour un flash info d'informations spéciales, spéciales d'informations. En effet, le tueur au masque s'est aujourd'hui échappé de sa prison. C'est un homme dangereux, il ne faut surtout pas que vous l'approchiez. Aujourd'hui même, il a tué deux agents de police qui tentaient de le transférer dans sa nouvelle prison, dans la petite ville de Wilkicker. Nous vous conseillons donc de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres de vos maisons. Restez sur vos gardes, écoutez tous les bruits et soyez méfiants. J'aime pas trop ça. Surtout, gardez vos télés allumées et restez sur Channel 17. C'était Stanley David, au revoir. Oh mon dieu ! Mais on va tous mourir ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais je veux pas... Calme-toi ! Calme-toi ! Il faut que tu t'en ressaisisses ! Hé ! Calmez-vous ! Arrêtez un peu vos conneries ! On a juste à les fermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Mais oui, c'est un superbe plan ! Allons-y ! Je sais où est le disjoncteur ! Je m'en occupe ! Tout va bien, Jim ? Tu t'en sors ? Aaaaaaah ! Ça va, Bethany ? Bah ouais, attends, je suis pas comme une fillette, moi ! Je m'inquiète pour toi, tu sais. Hé ! Je crois que Jim a un problème. Il faudrait peut-être qu'on aille voir. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je vais bien. Je crois que je sais où est le disjoncteur. Ah, voilà. Oh putain ! Non ! Il est mort ! Oh mon Dieu, c'est son corps ! Oh mon Dieu ! Il est décédé ! Il faut faire quelque chose ! Il m'en va se morrer ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Non ! Il faut le réparer 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 ! Il va... Il va... Il va se morrer ! Il est prêt ! On devrait vraiment sortir de là avant qu'il soit trop tard. Sinon, on va finir comme Jim. Steven, c'est toi qui a fermé la porte d'entrée. T'as toujours les clés ? J'ai perdu les clés. Vraiment, Steven ? Vraiment ? Y'a un adoub dans la cuisine. J'ai une idée. J'ai un plan. Alors voilà le plan. Bobby, tu montes dans cette cuisine et tu nous récupères ces fichus clés. Pendant ce temps-là, Bethany, tu vas couvrir ses arrières. Mais pour ça, pas d'angoisse. Je t'ai concocté quelque chose. Un super crucifix. Je trouve la forme assez sympa. Mais ça peut lui faire peur. Un chapelet de prière. Ça, ça sent juste vraiment très bon. C'est ma mamie Utibé qui l'a fait. Ça, c'est un pieu. Ça peut taper des deux côtés. C'est quand même très pratique. Et enfin, un collier d'oignon. Ça aussi, c'est un peu pour l'odeur. N'importe quoi. T'as rien compris mon pauvre ami. C'est de l'ail qu'il lui faut. Et enfin, s'il s'approche de toi, tu cries trois fois Bloody Mary et l'affaire est dans le sac. Pendant ce temps-là, vous en faites pas. Je m'occupe de la porte d'entrée. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! Bloody Mary! Oh, je m'occupe de la porte d'entrée. Oh, je m'occupe de la porte d'entre nous. uais de comment? Bobby ? J'ai la clé en fait Elle était dans l'autre poche Du coup on peut y aller Moi j'y vais J'y vais J'y vais Tout ça m'a donné quand même très très soif J'ai la clé en fait 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 Générique Sous-titrage ST' 501